Je vais penser d'une joke, sais-tu pourquoi à la guerre on jouait de la flûte? Parce que le piano c'était dur à traîner en tabarnakon, excellent! Ça c'est... Ça, ouais, ça mademoiselle, j'admets, c'est pas ma meilleure, mais je vais dire comme je lui disais à mon ex, l'important c'est que moi j'aime ça. Alors, ce soir! Quand tu vois les gravoles viennent de rentrer, là, hein? C'est le stress, c'est le stress, c'est le stress, c'est le stress. Je suis pas bon quand je suis stressé, je suis pas bon avec les dames, on va recommencer. Comment tu t'appelles? Ton nom! J'en déduis que vous êtes pas le chauffeur désigné. Votre prénom. Bon. Alors, de toute façon, ce soir... Ah, tu vois, c'est le stress. C'est le stress, c'est le stress, c'est ça, c'est le docteur, il me dit ça. Je suis trop stressé. Ah oui, je suis trop stressé, c'est pour ça que je suis mec, hein? C'est le docteur qui me dit ça, moi. Je lui dis, M. Martineau, vous êtes trop stressé, il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose, 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 il faut changer quelque chose. Je vais changer le docteur. Pas de niaisage? Parce que moi, j'ai été sur le docteur il y a pas longtemps. Ah oui, l'année passée... Ben oui. Je ne sais pas si tu as entendu ça dans les journaux. C'est vrai, on l'a dit publiquement. J'ai été très malade l'année passée. Je vais te le compter, tu sais, de confidence, ce qui s'est passé. J'ai pogné la bactérie mangeuse de chair. Oui, pas eu ça longtemps. Il reste deux jours. Elle est morte de faim. Ah oui, ah oui, écoute. Pas facile se déstresser dans une vie de fou comme ça. Ah, écoute, c'est pas facile se déstresser dans une vie de fou de merde. J'ai tout essayé. J'ai essayé d'aller me faire masser au salon de massage. Plus jamais. Pèse fort, les maudites masseuses. Ils sont esbiègles, les tabarnacs. Ils te le demandent en plus de ça. C'est où est-ce que t'as mal? Puis c'est là qu'ils pèsent. Écoute, à un moment donné, moi, je suis couché. Elle pèse, puis elle pèse, puis elle pèse. Elle me dit, il me semble que t'es raide un peu. Je l'écoute bien, toi et à la grand... À force que tu pèses, ma grosseur que j'ai, je pense que je pogne la table de l'autre bord. C'est ça qui est raide un peu. J'ai tout essayé de me détendre. J'ai essayé, j'ai tout essayé. J'ai essayé pour relaxer. J'ai essayé d'aller jouer au casino. Je me suis souvent allé jouer une couple de piastres sur ma chaîne à sous, on me fait du bien. Hé, pas pantoute. Je pensais que ça allait me changer les idées. Au contraire, je suis venu mauvais. Ça n'a pas pris dix minutes. Je suis venu en tabarnac. J'ai commencé à s'écrire. Ils sont payés, ma tabarnac. Le bonhomme, il pense, hé, lâche ma femme. Je suis OK, OK. Là, qui est venu le beau temps, je me suis acheté un hamac. Un hamac. Tu te cauchepard? Non, mais rie, tabarnac. Je me suis acheté ça. Je me suis acheté ça. C'est le pire achat que j'ai fait de ma vie, monsieur. C'est parce que tu ne comprends pas. C'est parce que dans la cour en arrière, chez nous, moi, j'ai juste un arbre, OK? Ils trouvent ça drôle? Mais je ne sais pas, moi, je ne travaille pas là-dedans. Ça, c'est les maudivateurs qui ne nous disent rien. Il faut que tu le dises, monsieur. Un hamac, c'est un projet de deux arbres. Je ne sais pas, moi. Je vais te dire, rien qu'un arbre, je t'ai installé ça, ça me détend fuck all, pas pantoute. J'ai la tête par terre, le cul dans les ans. Ça me stresse, mais je fais d'autres choses. Tout essayé. Là que je me suis tanné de tout ça, je me suis dit, je vais aller me détendre, je vais aller voir un bon film au cinéma. Je vais aller au cinéma voir un bon film. Ah, j'aille ça, le cinéma. J'aille ça. Ah, j'aille ça. Bon, là, il n'y a pas de bon film. Toutes les bons films sont en anglais. Déjà, on va se le dire, tous les bons films sont en anglais. Puis moi, je ne parle pas en anglais. Je parle, comment ils disent? Just a little bit. Juste une petite graine pour la traduction et... Pas le pas en anglais. Pas le pas en anglais. Moi, c'est bien valeur. Moi, là, si j'avais parlé en anglais, penses-tu que j'aurais fait ce métier-là d'humoriste? Ben non, ben non. Ce n'est pas un métier que tu choisis. C'est une conséquence parce que tu as tout raté le reste. Voyons, non. Tu fais ça en fin de vie, ça, humoriste. Voyons, non, écoute. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Non, non, écoute. Moi, je ne parle pas en anglais. Moi, là, c'est-tu ce que je voulais faire? Mon vrai métier, là, c'est-tu ce que j'avais dans la tête? Moi, c'est-tu ce que j'aurais aimé faire? Retraité. Ça, c'est-tu que j'aurais aimé ça? Ça! Les horaires, c'était parfait pour moi. Ça, je te dis, j'en connais des retraités, moi. Il n'a pas de job là-dedans. Il n'a pas un sty qui travaille. Alors, c'est-à-dire! Non, si j'avais eu l'anglais, moi, je sais que ce que j'aurais fait. J'aurais fait pilote d'avion. Pilot of Avion. Ça, j'aurais aimé ça. C'est de valeur. Parce que ça n'avait pas été le problème de la langue. J'avais tout le reste. Tout le reste pour faire pilote. J'avais tout, tout! La valise, tout! Mais je n'avais pas l'anglais. Parce que c'est important, hein? Parce que moi, avec l'accent de marde, ça aurait donné ceci à l'intercom. Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Nous allons traverser une zone de turbulence, s'il vous plaît. Veuillez regagner votre siège et bouclez votre ceinture. Ladies and gentlemen, It's okay. On the way! Passons. Anglais ou français, on va se le dire, les films, c'est arrangé. C'est tout arrangé. C'est les films, tout écrit d'avance. C'est les films, hein? 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 Les films, tout arrangé. Rien, ça? Sais-tu que je me suis rendu compte de ça, moi? Parc Jurassic, j'ai dit le Wopo, pousse, mais pousse égale. Hé, écoute. Je ne prends pas pour un cave. Ça cause, ça crie, ça capote, ça panique. Il y a des dinosaures. Tout le monde crie. Tout le monde panique. Puis le gars qui tient la caméra, jamais tu l'entendais et Chris, lui, était proche. Jamais. Au bain non, c'était écrit d'avance. Au bain non, ce gars-là, il y a sa camomille c'est un moyen temps. Ah, de toute façon, moi, j'ai ça le cinéma. Surtout l'été, hein? C'est les frettes, le cinéma, l'été. C'est les frettes, là. C'est les frettes, c'est glacial. Tu as l'impression d'écouter un film dans ton frigidaire. Je ne sais pas ce que c'est qui se passe dans les cinémas. C'est les frettes. Il fait frettes. Frette, pis ton film, t'as-tu aimé ça? C'était comment? À moins 20, moins 25 degrés Celsius? Oui, mais t'as-tu aimé ça? Oui, mais j'ai pas vu la fin. Il fallait qu'il m'en pute des doigts. C'est ça. Allez, au cinéma. Pis moi, je suis frileux. Ah, je suis frileux à la grosseur que j'ai. Je t'apprends rien. À la grosseur que j'ai, moi, là, l'hiver, là, l'hiver, moi, le frette me voyait sortir au coin de la rue. Pac! Direct dans les os. Ah, t'es proche des speakers, un peu, je t'ai fait sauter, hein? C'est ça? Mademoiselle, c'est vrai qu'ici, ça saute un peu plus que dans un show de Nicolas Ciccone. Hein? C'est ça, hein? C'est rare, tu sursautes dans un show de Ciccone. Ça se peut. Quoi que ça se peut, tu fais. Écris, qu'est-ce que c'est que je fais ici? Allons, cela dit! Je fais une couple de nées, moi, j'ai les freins de l'hiver. Je me gèle le cul, là, tous les hivers, là, ça va faire. Parce que j'avais un manteau, un petit manteau de cuirette mince, mince, un manteau d'hiver de marde en cuirette de marde de mince, mince, là. Mince, dégueulasse, de cuirette, tu me fais signe quand t'as compris, de cuirette. De cuirette. Non, non, mais tu sais, tu vois ce que je veux dire? Le petit cuirette de marde, là, dans le temps, il faisait des étuis à crayon avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, je dis ça va faire, moi, je l'ai le cuit avec mon manteau d'étuis à crayon. Là, cette année, je vais aller me créer d'un bon manteau d'hiver. Arrive au magasin de manteau, commence à magasiner les manteaux dans le rack, je tombe sur un manteau d'hiver fabuleux, un fabuleux manteau d'hiver, le manteau de mes rêves. Leur garde de prix sous l'étiquette, 500 piastres. 500 piastres? Hé, c'est de l'argent maudit, j'ai dit jamais le regarder, je regarde encore, 500 piastres encore, 1000 piastres le manteau, là, j'ai dit j'arrête. J'ai pas les moyens d'être curieux une autre fois. Je dis, hey, 1000 piastres, pour ben du monde, 1000 piastres, c'est le prix d'un loyer en appartement pendant un mois, c'est une place où rester au chaud, Chris, reste chez vous pour poser le manteau. Logique. J'ai dit, ah! Ça n'a pas de bon sens, je vais appeler la vendeuse, on va en parler. J'appelle la vendeuse, whiff! 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 Je travaille pas ici. Faut qu'appeler l'autre vendeuse. Asti, je suis drôle. OK, j'appelle l'autre vendeuse. C'est sûr, des fois, je m'écouterais alors, je passerais une soirée et tout seul avec moi-même. Écoute, quoi qu'elle remarque, c'est en site, c'est souvent ça qui arrive. Alors, cela dit! Il arrive la vraie vendeuse. Elle dit, oui, monsieur. Je dis là, mademoiselle, c'est parce que là, c'est parce que... C'est parce que Chris? Comment ça, c'est cher demain, ma part, toi? Elle dit, ça, monsieur, c'est cher parce que c'est de manteau de qualité, c'est de manteau en plumes, c'est très chaud des plumes. Non! C'est pas chaud des plumes, écoute-moi bien. Si c'était chaud des plumes, l'hiver, les oiseaux iraient pas dans le sud, ils resteraient ici, c'est de moutil de manteuse. Ah-ah! J'haïs les vendeuses. C'est agressif, une vendeuse. J'haïs ça magasiner à cause d'eux autres. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Minute, est-ce qu'on est dans le parking? Relax. J'aimais ça dans le temps, magasiner. À l'époque, j'aimais ça. Dans le temps, la belle époque, dans le temps, il y avait des miroirs dans les cabines d'essayage. Là, c'est heureux qu'ils ont enlevé. Ils ont mis de l'eau au bord de la porte, les tabarnacs. Tu peux plus vivre ta honte tout seul. Il faut que tu sortes dans la boutique et que tu t'exposes. Hein? Et les vendeuses, elles le savent, hein? T'attendent à côté au comptoir de la caisse, hein? Ah, Josée, viens ici c'est ta grand-mère qui rentre avec une célabète est-ce qu'on va rire? OK, c'est là! Ah, oui, hein. Puis quand tu sortes de là, c'est extraordinaire. On dirait que tout te va bien. Tout a été peinturé juste toi. Ça te va bien. Ah, ça te va bien. Ça me va pas bien, mademoiselle. Ah, comme un gant. Elle dirait plus une mitaine. Moi, vite, demain. Non, ça te va bien, mademoiselle. Ça me va pas bien. J'ai des testicules qui dépassent. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est un t-shirt pis t'as pas de culotte. OK, moi, le prends. Je travaille pas là-dedans. C'est qu'on nous vend n'importe quelle merde. Pis nous, les caves, on les achète. Ah, les magasins, c'est quelque chose, mais la télé, les publicités, c'est encore autre chose. La publicité à la télévision, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Ils repensent une pub de temps en temps qui est la pire de toute l'histoire Ah oui, ben, à l'époque, elle passait de jour. Là, elle est surtout de nuit. Je sais pas si tu te rappelles il y a quelques années de ça. La publicité, le Snoggy. Le Snoggy. La couverture avec des manches. C'est-tu ça? Ah, et des petits rires honteux. Hein? Ouais, hein? Le Snoggy. Pis ils étaient bien fiers dans leur publicité. Le Snoggy. Nouvelle invention. Le Snoggy. Nouvelle invention. Non, non, c'est-tu, t'as rien inventé. C'est une robe de chambre de te virer à l'envers. Pas de même, ça marche dans la vie. C'est pas parce que tu vins quelque chose de basse, ça change de nom. Je veux dire, Nicole, quand t'as pogne dans les bouts, t'as pine de l'autre. Christ, c'est Nicole, là. OK? Oh, j'ai commencé à éliminer du stress, moi, dans ma vie. J'élimine du stress, j'élimine des affaires stressantes. Un que j'ai éliminé, c'est mon coiffeur. Je vais plus jamais là. Hé, maudite affaire. Ah, il est stressant. Serge qui s'appelle. Monsieur-là, il est pas méchant, mais il est trop excité pour la catégorie d'emploi qu'il occupe. Comprends-tu? Dans sa tête, il est pas coiffeur dans le centre-ville, il est mascotte à Disneyland. Tu rentres dans le commerce, pis tu te disais, clink, clink! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas venu ici t'amener aux pommes. Bernard, tu me coupes les cheveux. Qu'est-ce qu'on fait? Je connais pas ça. Coupe-moi-en pour 15 piastres, that's it. Là, tu vas me dire que j'aime pas Serge parce qu'il est gay. Faux! J'aime pas Serge parce qu'il est Serge. Parce que moi, dans la vie, si j'ai qu'un seul, ah, une seule qualité dans la vie, si j'ai qu'une seule qualité dans la vie, c'est que peu importe qui tu es, qui tu choisis d'être, pour moi, ça change rien, parce que moi, j'haïs tout le monde égal. Voilà! Et d'ailleurs, pour la preuve de ma bonne foi, hein, euh, mon meilleur ami, il est gay. Bon. Il nous l'a pas dit encore. Ah! Mais maudit qu'on s'en doute. Et qu'on s'en doute, il y a des maudit bons indices. Hé, attends, attends, je vais te contrer ça, il y a des indices. Il se fait pousser des fines d'arbres chez eux, à la maison. C'est le bord de la fenêtre, les petits pots de fines d'arbres. Arrête, lasti, c'est bien rare qu'un gars va te dire dans la même phrase, ça, c'est du basilic, ça, c'est du romarin, on va-tu au toton? C'est bien rare, comprends-tu? Par ailleurs, parlant d'autre son, il a été aux danseuses une fois avec lui, il s'était apporté un livre, il dit, ben d'un coup que c'est plate, ça sera pas plate, tu restes dans le char avec ton archi. Mais ce que je veux dire, c'est que, ce que je veux dire, c'est que le respect, ça va des deux bords. Moi, tu vois, Serge, je le trouve irrespectueux parce qu'il est insistant. Il me dit tout le temps, il me dit, ben si c'est pas si t'es gay parce que t'as jamais essayé. Quelle logique de merde! Moi, vois-tu, je suis de l'école de penser que dans la vie, t'as pas besoin de tout essayer pour savoir si t'aimes ou t'aimes pas quelque chose. Vois-tu, je me suis jamais rentré une fourchette dans un oeil. J'ai pas mal le feeling de savoir ma meilleure journée, hein? Tu sais, quand ça va pas là, ça va pas là. Alors...